L'excellence humaine, vivre en équilibre et en amour. Parfois dans la vie, nous sommes contraints d'avancer en aveugle, ce qui nous oblige d'avoir confiance et foi, car personne ne viendra nous sauver. Sur ce chemin plein de sous-brosseaux, nous nous laissons porter par la vie qui ne veut que notre joie, notre bonheur et notre amour. Qu'il en soit ainsi. L'excellence humaine Nous serons conduits au bord du précipice pour voir jusqu'où chacun de nous sommes capables d'aller dans l'acceptation, dans la rébellion, la soumission, la domination et la victimisation. Ça, c'est pour le monde extérieur, le monde de la matière. À présent, voyons le monde intérieur. Chacun de nous sommes invités à reprendre les rênes de notre mental et de le diriger sur le chemin qui ressemble à ce que nous souhaitons de mieux pour l'ensemble du collectif. Mais avant, activez la cloche, mettez un petit pouce vers le haut, laissez-moi un petit commentaire bienveillant, mais surtout, surtout, partagez cette vidéo, à chacun sa contribution et faisons notre part. Tout le monde rêve d'un monde meilleur. Mais que faisons-nous pour que cela devienne réalité ? Alors on cherche des solutions, amenons des théories plus convaincantes les unes que les autres. Et de réunion en réunion, d'année après année, nous sommes amenés à constater le triste sort qui est le nôtre aujourd'hui et de nous poser des questions. Quel est le sens de cette vie sur Terre ? Qu'avons-nous fait de nos enfants ? Sont-ils heureux et en paix ? Ont-ils tous une vision positive de leur avenir ? Les adultes d'aujourd'hui sont les enfants du passé ? Que sont-ils devenus dans ce présent ? Quelle vision portons-nous sur les adultes d'aujourd'hui ? Pensez-vous qu'ils soient épanouis et heureux ? Pensez-vous qu'ils soient des exemples à suivre ? Il est important de se poser ces questions et de regarder cette réalité en face. On parle de trafic d'êtres humains, de viols de femmes, d'enfants et d'adolescents, de femmes porteuses en échange d'argent, de violences faites aux femmes, aux enfants, aux animaux, d'expériences génétiques sur les humains, d'expériences sur les animaux, les végétaux. On parle aussi de destruction des forêts, destruction des sols et de tout le règne d'insectes qui s'y trouvent et qui normalement pullulent en son sein. Sans parler des rivières où beaucoup de poissons ont maintenant disparu. Si nous levons la tête et regardons vers le ciel, nous y découvrirons également beaucoup de choses comme les chemtrails. Qu'en sommes-nous prêts à faire pour de l'argent ? L'être humain n'ayant aucune conscience de ce qu'il est en réalité, il est prêt à vendre son âme pour un peu de nourriture, pour faire plaisir, pour être bien vu, apprécié par les autres, pour avoir un toit pour dormir, pour être admis par les institutions, par l'entreprise, par la famille et les amis. Qu'en sommes-nous devenus ? Nous sommes bien obligés de constater ce triste sort. Nous avons un gouvernement qui ressemble à ce que nous sommes intérieurement. La peur qui nous tenaille, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur du lendemain, peur de perdre ce que nous possédons. Alors on s'accroche à nos possessions et à la peur elle-même. Alors que nous vivons de peur en permanence, voilà qu'elle s'exprime à l'extérieur de nous et elle prend la forme de notre gouvernement et des pions qui la représentent, des institutions administratives, académiques, religieuses, etc. Cela ressemble à ce que nous sommes qui se ressemblent s'assemblent, n'est-ce pas ? Manipulation, extorsion de fonds, blanchiment d'argent, meurtre, trafic en tout genre, etc. sont des mots à la mode actuellement parce que le collectif d'êtres humains veut vivre cela. Oh oui, bien sûr, inconsciemment. Il serait temps d'être conscient de nos pensées, de nos paroles et de nos actions qui résonnent à ce que nous sommes. Oui, tout dans l'univers est énergie et vibration à la fréquence de nos pensées et vient se répercuter aux fréquences identiques à la sienne. Je donne ici un exemple parmi bien d'autres que j'ai trouvé sur Internet. Il serait temps d'ouvrir les yeux à cette triste réalité. Jean-Marc Berton, diplomate LGBT, ce qui veut dire personne gay, lesbienne ou trans, dit « Tout le monde doit se sentir concerné par les droits des personnes LGBT ». Au Quai d'Orsay, en 2009, où nous avons inscrit pour la première fois le sujet LGBT à l'agenda de notre diplomatie, il y a eu une prise de conscience collective. Robert Badinter avait alors parrainé le premier congrès mondial contre l'homophobie et la transphobie qui s'était déroulé au Quai d'Orsay le 15 mai 2009 et avait prononcé un discours particulièrement émouvant. Plus récemment, le directeur de cabinet de Marlène Schappah, Jean-Marc Berton, a pu travailler sur les thérapies des conversions. Sa nomination le 26 octobre 2022 par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna au poste d'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT a néanmoins surpris les associations concernées. Car même si la création de cette fondation inédite en France est incontestablement une bonne nouvelle pour Sébastien Thulaire, responsable de la commission d'orientation sexuelle et identité de genre à Amnesty International France, le choix de Jean-Marc Berton interroge. En effet, ce dernier n'est pas issu de la communauté LGBT. Et voilà ce qu'il en est lorsque notre raison d'être est détournée de sa vraie nature et tout est inversé. Nous ne pouvions pas descendre plus bas. Eh bien oui, il y a de quoi s'interroger. Les hommes et les femmes sont-ils à leur place ? Les femmes ainsi que les hommes sont deux énergies présentes en chacun de nous. Par une forte poussée, cette vague énergétique va prendre l'ascendance sur l'autre si nous ne sommes pas prêts à la recevoir. En résulte, un déséquilibre des énergies rend nous qui se reflète dans notre société actuelle. Shiva et Shakti en sont un bon exemple pour nous parler de cela. Shiva et Shakti sont une seule et unique énergie en chacun de nous et vivre en équilibre et en parfaite harmonie avec cela nous élève vers une vision intérieure où les deux ne font plus qu'un. Vivre en équilibre et en amour avec soi nous rapproche des autres, tous les autres, sans discrimination de race, de religion, de femmes ou d'hommes, de bords politiques, etc. La dualité disparaît pour ne faire qu'un. Tous les êtres humains ont un potentiel divin à développer en eux et le cœur en est le siège. Notre nature est divine, il ne nous reste plus qu'à la faire rayonner autour de nous. Comme des bébés qui viennent de naître, notre regard se doit d'être intérieur. mais beaucoup préfèrent voir le monde à l'extérieur d'eux-mêmes, attirés par les sens. Le résultat est déplorable, poussé par les médias, les industriels, de toutes sortes et de toutes choses inutiles, poussé par l'approbation de nos politiques, par la famille et poussé par le collectif qui veut satisfaire ses sens par le goût, le doral, oui, la vue, le toucher, à tout prix et n'ayant aucun contrôle sur sa vie et surtout sur son mental de singe, se laisse piéger par la manipulation et l'escroquerie. J'ai à ce sujet déjà fait des vidéos sur le mental que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Fin de la parenthèse. L'excellence humaine ne pourrait trouver sa place que lorsqu'on osera se regarder en face pour apprendre à se connaître. Qui suis-je est à l'heure d'actualité et qu'est-ce que je veux vivre à partir de maintenant ? Nous avons actuellement des êtres qui mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans une direction qui n'est peut-être pas pour le bien de l'ensemble et sont prêts à tout pour y arriver. Ils ont commencé il y a fort longtemps mais nous pouvons les arrêter, ça ne tient qu'à nous tous. Le travail est individuel et à faire en nous. Voir l'unité dans la diversité des rôles que chaque personne joue est la véritable sagesse. Les choix que nous allons faire sont cruciaux. Nous sommes libres de dire oui à ce qui se présente ou non. Le choix nous appartient, c'est ça être souverain. Prendre conscience de cela est divin. Et si nous souffrons, c'est parce qu'on ne comprend pas la vie. La vie ne veut que notre bonheur sur cette terre. La vie humaine est un don de Dieu. Sommes-nous heureux en santé et en paix ? Si la réponse est non, alors nous devons nous prendre par la main et faire le nécessaire pour y parvenir. Je vous rassure, cela passera lorsqu'il y aura suffisamment d'êtres humains éveillés à cette réalité. Alors faites-en sorte d'être de cela. Une prière universelle de pure intention nous aidera sur le chemin du salut. Samastharoka Sukhinom Havantu Samastharoka Sukhinom Havantu Samastharoka Sukhinom Havantu Aum Chante, chante, chante Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Prière avec une intention pure et l'énergie passera du négatif au positif. Cela, je peux vous l'assurer. C'est ma promesse envers vous car je suis vous et vous êtes moi. Une seule et unique religion la religion de l'amour Agir avec amour est conduite juste Parler avec amour devient vérité Penser avec amour mène à la paix Comprendre avec amour mène à la non-violence Satya Sai Baba Namasté Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501